Et on est présent pour la première game de ce BO2 entre Mineski et Newbie, les E-Drafts viennent de démarrer. Et nous sommes donc avec déjà trois piques de chaque côté, un tout petit peu de retard, les BO s'enchaînent très rapidement lors de cette journée, ils mettent moins de temps pour enchaîner les BO que pour enchaîner les games, puisqu'ils peuvent forcément les préparer à l'avance. Deux équipes qui jouent leur place dans le upper bracket, surtout pour Newbie, si Newbie gagne 2-0, ils sont assurés de la troisième place je pense, ou pas loin, en tout cas deux uppers. Le upper, il leur faut une game. Le upper, il leur faut une game ? La troisième place, il leur faut les deux, pour assurer. Peut-être qu'un seul suffira, mais voilà. Alors, je vais être franc, troisième ou quatrième, ça ne change absolument rien. C'est ça, parce que ça dépend du fait que... Ça dépend si l'équipe, si OG choisit de jouer contre vous ou non. Voilà, donc ça change vraiment rien. Eux, il faut qu'ils gagnent une game Newbie. Et Mineski, pour aller chercher le upper bracket, il faut qu'ils prennent les deux, c'est un peu l'enjeu de ce BO. Ouais, c'est un peu l'enjeu de ce BO. Est-ce que Newbie est assuré au moins de tiebreaker ? Avec un point ? Un point, ils sont assurés de l'upper bracket pour moi. Mais est-ce qu'ils sont assurés d'un tiebreaker, même en cas de défaite 2-0 ? C'est ce que je vais aller regarder. Ah oui, ça je ne sais pas. Je vais aller regarder ça immédiatement. Alors, je crois que c'est non. En cas de défaite, et que soit TNC... Alors, s'ils perdent 2-0 et que TNC gagne 2-0... Bah, ils seraient sortis. Parce que TNC serait devant et Mineski serait devant. Et en plus, ça ne dépendrait même pas du résultat entre Allianz et... Il faut vraiment qu'ils prennent une game et ça leur assure le upper bracket. Ouais, parce que Mineski ne pourrait pas leur passer. T'es sûr qu'ils sont assurés ? Parce que pour moi, il ne faudrait pas que Allianz gagne 2-0 et que TNC gagne 2-0. Ils se jouent ? Non, c'est Allianz LGD et TNC Liquid. Ah ouais, peut-être qu'ils ne sont pas assurés. Alors, ils sont assurés d'un tiebreaker en cas d'une game et ils sont assurés de la troisième... En tout cas, l'upper bracket, troisième, mais bon, ça ne change pas grand-chose en cas d'une victoire. Deux à zéro, j'espère que j'ai... Alors, je vais en profiter. Alors, vous, vous ne le voyez pas, mais moi, je vais en profiter pour changer le nom des co-casters normalement. Dès maintenant, en tout cas, du co-caster. Je suis bien sûr accompagné de Guigio. Ouais. On a une win qui vient d'être pique par Mineski. Intéressant. C'est peut-être... On a vu des win P5 joués par Chaos avec plus ou moins de réussite. Ah, mais il n'y a pas été mauvais avec ses win. Je pense que c'est sa meilleure game du tour. Ouais, il a fait une très belle game de win. Mais là, je pense qu'on est quand même parti plus sur une... Ouah, ça peut être une win P4 encore ou... Alors, j'adore ce pick Omni Knight. Ouais. Parce qu'il n'y a que des dégâts physiques de la part de Mineski. C'est pas faux. Après, il va falloir faire des Mjolnir, mais ouais, c'est pas faux. Ils ont deux très bons porteurs de Mjolnir s'ils veulent, mais... Alors, win peut avoir un javelin si elle est mid, donc... Ok, mais tu vas quand même nullifier une grande partie de l'ulti. Beastmaster, c'est un setup. Ça va booster l'attaque speed, bah, t'as l'ulti Omni Knight. C'est le Muifi. Même les H, c'est physique, non ? Ouais, même les H, c'est physique. Le Bord, c'est physique. Le West King, les squelettes. Ouais, il a que le stun et un potentiel Mjolnir. Radiance pour DPS. Alors, Mjolnir, ça fait des dégâts. Mais si tu fais que des dégâts sur Mjolnir Radiance, c'est pas ouf. Je vais être très franc, c'est pas incroyable. Et surtout qu'il y a beaucoup de contrôle, et puis le Sven va DPS, et il y a un invoker qui va poser problème aussi. Est-ce que ça serait un invoker MSS, à mon avis ? Ouais, ça va être l'invoker de MSS, pour moi. Je suis d'accord, vu au moment où il est pique. Les invokers First Fast, dans ce tournoi, sont souvent des invokers support. Sauf si, en fait, de base, tu prends support P4, et que tu te sens que c'est la meilleure game d'invoker au mid, et là, dans ce cas-là... Ouais, et là, qu'est-ce qu'il s'a de Tornade pour la dispel de WinRund ? Ça peut bien... En fait, ça peut... La Tornade de MP, c'est ultra fort. Beastmaster, pas de mana, Risking, pas de mana, WinRanger... Ouais, c'est pas une mauvaise game d'invoker mid, là, honnêtement, pour l'instant. Ouais, mais... Par contre, il y a le Roar qui peut lui poser un peu trop, même temps qu'il n'a pas Lincoln. Pour moi, c'est une mauvaise game d'invoker mid, parce que, justement, temps qu'il n'a pas Lincoln. Invoker mid, si tu joues au Quastwex pour le jouer mid... Il a juste ses levels plus rapidement, mais c'est pas... Tu peux prendre un mid qui fait autre chose que la même chose que ton support, mais en étant plus fort. Tu vois, et Miniski, ils ont compris, ils ont banned la DP, hein. C'est ça, ouais, c'est ça que je t'entends. Et on va ban l'Odé de la part de Newbie, donc... Ouais, donc on veut protéger un matchup mid, ce qui me fait dire que l'invoker ne sera pas au mid. À quoi que l'Odé, c'est fort contre un invoker, donc pourquoi pas, mais... Voyons, bon, alors, quel mid il pourrait prendre si leur invoker est support ? Hum... Je... Il enlève au dé... Il enlève au dé... Est-ce que t'aurais envie de jouer à Timber ? Ember Spirit ? Ouais, pourquoi pas, ça peut être un matchup... Qui a été ban, par contre, je viens de le remarquer maintenant. Mais dans ce genre-là, Monkey King ? Bah, compliqué avec Beastmaster et Wind. Moi, on en a vu qu'un seul pour l'instant ce tournoi, mais oui, pourquoi pas. Ouais, c'est compliqué face à Beastmaster et Wind, hein, parce que t'as des arbres qui peuvent se couper. Euh... Kairos se fait complètement crush au mid. Hum... Quelque chose qui est... Dans le match, dans... Est-ce que oui, de... Qui est joué par CCNC aussi, hein. Il y a... Il y a... Théa, Théa, c'est pas ouf, là. Il y a Kopp aussi ? Ah, les Shrack, ok. Donc, les Shrack mid, Azven carry, Omni offlane, et... Avoker 4 et Ogre 5. Ogre qui commence tout doucement à retransitionner dans les postes de support, que ça soit 4 ou 5. Depuis, c'est la fin de la journée d'hier et le début de la journée d'aujourd'hui. On voit plus trop d'Ogre offlane, hein. Ah, les Ogre offlane, je trouve ça compla... Je trouve ça vraiment nul à chier, hein. Depuis le début, les Ogre Corps, tout le monde me vend... Ogre Corps, Ogre Corps... Moi, j'aime bien P4, en fait. Non mais, Ogre Corps, tu fais Midas et tu roules sur les gens et tu fais... En fait, ferme ta gueule. Non mais, tu fais Midas, ok. Tu fais Solar Crest, tu fais un autre item, et tu fais, bah ouais, c'est cool, mais pourquoi tu le fais pas en P4 ? En P4, le truc, c'est qu'en P4, le timing est un peu retardé, mais bon. Mais oui, mais... En fait, ton Ogre offlane, il va absolument rien apporter de plus qu'en P4, mais ton P4 va pas apporter ce que un vrai offlaner apporte. Donc en fait, Ogre offlane, ça pénalise ta compo parce que ça rend... T'as deux P4 dans ton équipe. Ok, bon, va falloir qu'on s'installe un moment là, on a le Tinker de Moon. C'est un très très gros joueur de Tinker. Ouais, c'est un très gros joueur de Tinker. On a Raging Potato Wind, c'est le P4. Ouais, ça m'étonne pas qu'il soit plus P4 que P5, c'est quand même mieux de jouer P4. En plus, il a une très bonne front line de Tinker avec le Beastmaster plus Rasking, là, pour... Bah moi, tu sais ce que j'aime bien chez Nico Baby, c'est... J'avais lu ça dans une interview, je l'ai remarqué. C'est quand je regarde les games de Mineski. Nico Baby, il est vraiment... Des moments dans la game, il est laissé tout seul. Ouais. Il est tranquille. Il farme. Et puis, Mineski joue à 4 ou à 3, tu vois, ça va dépendre du setup. Là, ça sera plus... Mais tu vois, il est indépendant. Il est indépendant, Nico Baby. Alors, ça va pas être le meilleur carry quand il est indépendant. Je dis pas que Nico Baby est le top 3 carré. Mais c'est quelque chose qui convient très bien dans le style de jeu de Mineski. Ça permet à Moon, en fait, d'être beaucoup plus greedy sur certains picks. Alors qu'avec Agit... Agit devait farmer, 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 farmer. T'avais 2 supports sur la lane. Et c'était très stéréotypé. Et les équipes avaient compris et commençaient à massacrer Mineski. Mineski, fin roster Agit, se faisait rouler dessus. Et quand ils ont eu Nico Baby, ils ont gagné les qualifiers. Donc... C'est plutôt bon. Ah, je pense que tu n'as pas regardé Newbie et Mineski pour dire que c'est bof comme match. Bah, c'est 2 équipes qui jouent le upper bracket du groupe B. Donc je pense que c'est... Et surtout Newbie, le nombre de remontada qu'ils nous ont fait face à des méga creeps. Ouais, non, non. Ces 2 équipes sont en très bonne position. C'est... Et en plus, ça joue bien. Newbie joue vraiment bien. Mineski, c'est plutôt beau à voir. C'est un beau match en perspective. Parce que là, j'ai casté Vici, Navi. Sur le papier, tu dis 2e et 3e du groupe. Ça va être bien comme match. Il y avait une classe d'écart, j'ai l'impression. Une. Ouais, plutôt. J'étais gentil avec ton équipe. Ouais, c'est... En fait, ce qui se passe, c'est que le Navi du jour 1 et 2, ça aurait pu être serré. Ils auraient potentiellement pris dans une game. Le Navi du jour 3, ils se sont fait rouler dessus. C'est exactement ça. Donc euh... On a le Beastmaster de KPI. C'est un gros joueur de Beastmaster. Il y en a pas beaucoup dans ce tournoi. Il y a Seb, il y a KPI. J'aurais du mal à en citer un autre. Il y a Mind Control qui pourrait potentiellement en jouer. Il y a Mind Control, un très gros joueur de Beastmaster. C'est pas un héros qu'on voit trop, trop, trop jouer dans ce tournoi pour l'instant. C'est pas le... C'est pas le tournoi à Beastmaster, clairement. C'est pas la meta à Beastmaster. C'est un pays qui va être en offline, bien sûr. Il a pris le Bore level 1. Il a pris le Hawk, bien sûr. Il a pu l'envoyer depuis la base. A ton avis, est-ce que Dinubi a de quoi aller chercher ce Tinker là ? Ah, Invoker. Invoker avec sa tendade. Ouais, c'est une des solutions effectivement. Je peux, je peux jouer Invoker. En tout cas, je pourrais jouer Invoker Quaswex face à Tinker, je pense. En tout cas, quand je dis je peux, théoriquement, pour moi, c'est pas si mauvais que ça. Donc, MSS qui va partir sur un Invoker. Quaswex sans support avec Basilius, presque first item. On a Yawar qui va partir sur un Sven. L'Omni Knight de Sneaking qui nous fait un tournoi pour l'instant pas mauvais. En fait, Sneaking, c'était un peu salaud parce que l'an dernier, il avait fait un bon tournoi. Vraiment un bon tournoi jusqu'au match face à Team Secret. Où il a été nul. Il a fait une saison presque nulle. On arrive à TI. En tout cas, sur les qualifiers TI, il est pas mauvais. C'était un peu le point faible de son équipe, Sneaking arrivant dans ce tournoi. Mais comme lui, il joue bien, ça veut dire que toute son équipe est tirée vers le haut. Parce que quand le point faible s'améliore, bah... Voilà, tout simplement. Un peu de contest au top là, j'ai l'impression. Ouais, ça conteste un... Alors c'est Poison level 1, donc on va pas pouvoir vraiment cont... De toute façon, il aurait fallu quoi ? Il aurait fallu... Ouais, il aurait clairement fallu prendre... Tu vois, si tu prends la cage, le défaut c'est que l'Ogre et le Zen peuvent te mettre un stun en cas de contest. Poison level 1, c'est assez classique sur le Shadow Demon Support. Ouais, Disruption level 1. Sauf si tu veux t'assurer un kill en mode je bodybloque les gens parce que là... Souvent quand tu prends Disruption level 1, c'est que t'as un stun à poser, genre une Lina ou des choses comme ça. Ou des Mirana par exemple. Ou des Mirana que j'ai pas beaucoup... Plus beaucoup revu, alors quelques fois... Si, il y en a encore des qui ont été joués là... Mais tu vois, moi j'ai la chance de l'avoir ban. Ah ouais d'accord. Donc c'est ça. Parce qu'en plus les Mirana P4 là... On en a plein avec le retour du build d'Aganim. C'est assez marrant. Ça c'est une grosse prise que vient de nous faire Miniski sur le bodyblock. Parce que le creep range après il a go dès le début. Mais Nico Baby il a pu deny avec l'aide. En tout cas grâce à son stun en fait il a stun sneaking et MSS n'a pas pu récupérer le last hit. Donc on a eu un deny de creep range et en bas ça peut être très intéressant d'avoir... Ça va jouer sur les denies hein. Les phases de lane. Je pense pas qu'il y ait des setups de kill sur la bot lane. Or qu'en haut, bah tu vois le Shadow Demon il va mettre 4 poisons. En tout cas il va essayer de mettre 5 poisons sur Yawar. S'il connecte les 5 bah il va perdre un peu de points de vie. Il est bien zoné Yawar. Il est obligé d'attendre pour pas prendre le 5ème. Ah parce que sinon ça aurait été 320 au lieu de 160 en réduction magique. Donc c'est sacrément... Et au mid on a un matchup Tinker et l'Eschrak qui à mon avis dans les premiers niveaux. Bah ça va être une guerre de farm. Bah je pense que ça va être un matchup gagnant pour l'Eschrak pour moi parce que... Il est pas trop impacté par le laser du Tinker par rapport à d'autres héros. Ça il a beaucoup de spells pour POC. Alors Moon là tu vois, s'il prend pas le spell level 2 c'est que généralement tu fais partir sur Warzone Machine. Tu fais quoi ? Tu fais 2 points de Lighting Storm et après tu maxes les autres spells sur l'Eschrak je pense que c'est ? Ou tu continues de maxer les éclairges ? J'en ai bien passé sur le 4-0-4 en nul. D'accord ok. Mais ça c'est parce que j'allais dire un vieux joueur mais j'ai toujours trouvé ce build fun à jouer. Oh il garde ses points là le Tinker. C'est-à-dire il veut jouer laser mais il sait pas s'il faut qu'il transitionne marche donc il prend pas le troisième point. Ouais il va vraiment... Ça va vraiment dépendre des autres lignes. Ça va vraiment aussi dépendre de si le l'Eschrak lui met beaucoup de pression. Parce que si le l'Eschrak est un peu passif bah tu vas prendre... Si tu penses pouvoir tuer le l'Eschrak parce que t'as mis des pocs au laser etc. Tu prends la roquette sinon je pense que tu vas prendre les marches. C'est pas la peine de prendre ton spell si t'es pas sûr de pouvoir l'utiliser. Ça sert à rien de prendre les marches en face de la ligne si tu l'utilises pas. Donc euh... Mais je dis pas non plus que les roquettes tu vas les prendre parce que tu prends pas les marches. Le l'Eschrak le sort de la ligne c'est bien de garder les poings pour aller dans les marches pour transitionner dans les bois tout de suite. Il a raison je pense. Je pense qu'il a complètement raison il prend pas de... il a pas paniqué. Il a toujours pas de first blood on arrive à la troisième minute. Les lignes qui sont à peu près even tout le monde farme et tu vois voilà. Personne n'est vraiment derrière. Tu vois c'est Sneaking il est à 12-2 le Westking est à 13-1. Le Beastmaster est à 11-2. Yawar avec son vent il est à 11-3. Et au mix c'est 9-5-9-6. Ouais c'est voilà c'est ultra even. Y'a pas... Tu vois c'est même pas... Tu compares les offlaners entre eux c'est sur les lanes. T'as un last hit d'écart entre chaque membre donc euh... C'est entre vis-à-vis de lane donc. On est parti avec un stun en bas mais oui c'est juste du poke rien de bien méchant. Oui bah voilà faut dépenser la mana. Ouais c'est ça. Alors quand vous êtes full mana et que vous savez qu'il y a pas de kill en face bah allez-y utilisez votre stun. Et toi le Tinker il est level cut et il prend toujours pas de spell donc il est vraiment en train de réfléchir à sur quoi il veut partir. De toute façon tu veux pas spam les roquettes pour l'instant je pense si t'as envie de garder ta mana. Non mais voilà bah oui t'as envie de garder ta mana tu utilises pas les roquettes pour spam surtout. T'as fait pas encore ton tool de regen mana. Là t'as la bottle qui vient d'arriver donc ça va être les contestes de rune qui vont arriver. Parce que le laser en fait il empêche le... il force le lécherac à mettre un spell pour pouvoir récupérer de l'acide. Alors que si tu balances tes roquettes alors oui tu vas plus le poke. Mais de l'autre côté tu vas perdre ta mana et au bout d'un moment t'auras plus assez de mana et si le lécherac ça va amener des salves et des salves. Il va gagner la guerre de la regen. Il va gagner la guerre de la regen parce qu'il va dépenser de la mana pour te poke et pour prendre de la sitte. Oh bah si Sinsic est très content d'avoir cette arcane rune pour remplir sa bottle. Ça ça peut changer un peu le matchup. Alors bah ouais parce que là déjà c'est la bottle de moon qui sera pas remplie alors qu'il l'avait obtenu un tout petit peu avant. Une et deux deux bah c'est une arcane rune donc au bout d'un moment il va l'utiliser. Il va pas spammer ses spells un peu plus... Je rappelle l'arcane rune qui baisse le coup en mana de vos spells durant l'activation et qui vous réduit les CD aussi. Tu sais ce qui serait bien c'est que quand t'as une rune en bottle, t'as l'indication de ce que fait la rune. Tu vois il faudrait potentiellement un petit descriptif juste à côté. Ouais ouais c'est pas faux. Ça serait pas mal tu vois c'est... Ou même en alt à la limite au moins. Ou en alt pour avoir juste les valeurs tu vois parce que là... On est parti sur Sneaking en bas, on voit le joli Shackle après le stun race king. Mais je pense que ça passera pas. Belle couverture de MSS avec le MP. Et on est positionné pour prendre les runes. Oh il va pas rester ça au cœur, si il va conteste la rune. Ouais bah alors il prend celle-là et il perd l'autre. Et heureusement qu'il l'a prise hein parce que sinon... Il est un peu hésité mais... C'était le bon call. Ouais il l'a bien fait. Et au top on est à... Ça va être 3 pour 1 pour Mineski. Ouais. Premier petit avantage pris par Mineski. C'est pour ça qu'on est un cagol d'avance parce que... Mais le Tinker qui a pris un léger avantage au niveau des denies sur sa lignomide. Oui oui il a 13 denies. Bah ça tu vois c'est l'avantage hein. C'est quand tu spam le laser, bah au bout d'un moment... Bah le mec en face il est obligé de burn. Et donc il a décidé de partir Marsh. Donc voilà. Voilà il sait qu'il... C'est pile de farm. Tu vois il a pas eu son Shadow Demon par exemple pour setup un kill, des choses comme ça donc... Voilà il va pouvoir partir Marsh. Là il prépare Soul Ring into Travel. La classique. Ah les Marsh il coûte tellement cher en bas. Ah ! J'ai raté le First Blood. Excusez moi on a eu un First Blood de la part de... De MSS hein. Qui nous fait... Et que MSS c'est l'un des meilleurs P4 du tournoi pour le moment. Ouais moi il m'a vendu du rêve sur sa Mirana P4 un peu aussi. Ouais ouais. Il m'a vendu du rêve tout court lui. Ah ! Et on a... Oh ! MSS ! La petite regen. Alors... Il va essayer de la conserver pour le Eshrac. Ok il a le garde pour le Eshrac. Ah le twist mais oui. De toute façon si y'a la bottle de... Ah ! Ah la right click ! Non. Ça passera pas. Ça passera pas. Raging Potato. Qui ne pourra pas deny cette... Cette rune. Ouais. Et si Sinssi qui était vraiment low en mana c'était parfait cette rune de regen. Et tu vois il a quand même pas gagné alors qu'il avait une rune 9 quand même tu vois le matchup. Mais bon il l'a pas non plus. Ouais il a pas perdu hein c'est euh... C'est un peu en XP parce qu'il a pris beaucoup de deny dans la face. En vrai en terme de net worth... En net worth ? Le nombre de salves qu'il a dû acheter avant sa bottle je pense que ça lui a compté. Ouais peut-être ouais. Le Tinker qui a terminé son soul ring. Alors. Il part comme ça c'est complètement cassé. Il a l'ulti en permanence hein. Je peux te dire qu'il va aller farmer les bois hein. Ouais comme ça qu'il va recover. Bon après son vis-à-vis va aussi énormément farmer les bois avec les... Une fois que ses marches seront maxées. Il a déjà 3 points. Et le Tinker qui va entamer la chasse au... A ses travel. Parce qu'il a maintenant qu'il a terminé son soul ring. Et qu'il a mana quasi illimité. Clarity, Clarity. Là où on va commencer à faire un TP de la part de ce l'Eschraq. Mais là on va avoir un stun sur le Beastmaster. Il a un Roar. Est-ce que le stun va connecter de la part de CC si il décide de prendre le slow level 1 ? En tout cas de mettre le slow on va avoir un Roar qui va reboucher. Ouais il a le bust de MS. Mais Palaydaï avec son nouveau stun va clouer KPI sur place. Deuxième kill de la part de Newbie. Qui va permettre de revenir à égalité. Et de permettre aux Venn d'être pas si mal que ça. Palaydaï il tanque les creeps de dos. On dirait un pistol back mais qui fait pas de dégâts. Tout simplement. Et oui il y en a quand vous avez plus de mana. Vous pouvez quand même servir de frontline ambulante. C'est ça qui est pas trop mal. Ouais surtout contre les creeps parce que... Oh t'as vu ce qu'il... Oh mec. Il est trop chou KPI. Il a timé parfaitement son daigle. Pour que l'aigle dépop au môme à 0-1. Ce qui fait que CCNC est en mode... Mais merde il y a une centrée là. Le camp il était bloqué. Le camp bloqué. Bah non c'était le hawk dans le camp. C'était le hawk dans le camp. Et ouais ça ping tu vois. Il est en mode... Ouais il y a peut-être un... Il y a peut-être la vision. Il y a peut-être un truc pour bloquer. Ouais il y a peut-être la vision donc on va devoir smoker un peu plus loin. Donc euh... Ça tu vois ça c'est... C'est pas grand chose mais c'est... Tu sais pas l'impact que ça a mais ça en a un. D'une certaine manière. Bah déjà si t'as une... Ça va fight sur cette smoke de la part de newbie sûrement. Oh 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 bah on l'a vu. Alors... Ward... Donc Sentry Ward contre Sentry qui ont été enlevés. Le Sven qui les attire un peu. Ouais le Nicobaby il est niveau 6 hein. Donc euh... On a à avoir un stun sur Palaydaï. Palaydaï qui prend l'agro pour le moment. Bah voilà Palaydaï qui prend l'agro et ça va permettre à tout simplement à Miniski... Euh... Non à Newbie de reculer et de récupérer. En tout cas de récupérer un kill et de reculer. Ouais ça permet surtout à Miniski de reculer parce que là il s'est un peu donné euh... Il a dit bon allez hop c'est pas grave c'était... Je prends le kill et je prends la mort. Et vous reculez c'est qu'il a reprotégé ses corps c'est très bien. Il y a une rotation qui rapporte vraiment pas grand chose à Newbie là dessus. Et ça farm du côté de Miniski pendant ce temps là. On a mis Redjig petit peu en bas sur la ligne pour essayer de la faire passer level 6 avec sa... sa wind. Qui va partir sur Facebook pour se donner un peu d'armure, de mobilité. Et un peu de dégâts aussi pour relâcher ça sympa. Et plus de dégâts ouais ouais. Tu vois c'est... Bon je peux comprendre. Putain j'ai cru que KPI il avait posé un drum du compendium. Non c'est là c'est le tone du Beastmaster. Il se promène avec son drum autour de lui c'est assez marrant. Tambour et une H. Il sort un tambour et il tape avec ses H dessus. D'ailleurs ça doit plus percer le tambour que faire du jeu du Beastmaster. C'est pour ça tu vois tu... Imagine des tones ta utilisation limitée parce que c'est... Tu vois genre à chaque fois qu'il utilise des cymbales, au bout d'un moment elle se casse l'Ursa. Tu vois ça serait drôle non ? Bon ça serait... En tout cas Boxy il serait déçu. Et c'est la rune des 10 minutes ? De partout... De partout... Ouais ça va être de partout. On va récupérer une arcane de la part de Moon. Alors Moon lui bien sûr très content là dessus parce que... Bah voilà hein. Le Soul Ring. Et cette game qui est quand même sur un rythme assez lent. On sait que la game va durer c'est une game thinker donc personne est vraiment pressé. Bah c'est surtout est-ce qu'on a des moyens de vraiment enchaîner de la part de... Ouais il y a Mineski qui pourrait push un peu avec leur Reskink du Beastmaster. Ouais mais d'un autre côté... Il y a un Shackle qui est parti. Mais d'un autre côté tu vois t'as... T'as quoi ? T'as Invoker Quaswex ? Ouais. Le Reskink est en train de prendre la tour au top avec ses squelettes là. Ouais. Les frères de l'outre-tombe comme pourrait le dire notre cher... Ça va tomber dommage. L'Elastit partira à la catapulte. Mais il a préféré rester à distance sur Reskink pour ne pas se mettre hors de position. Ouais il prend pas de risque. Il prend pas de risque. Il a raison il est de toute façon tout seul. Donc prendre la tour seul c'est de toute façon toujours très value. Oui. Bah il vaut mieux la tour qu'il touche. Et pendant ce temps là bah le tinker défend la tour. Ca peut pas être contré par Anubi. Parce que c'est couvert par les marches. C'est ça la force de leur draft actuel. C'est eux ils peuvent push. Et ils ont leur tinker pour des push. Et c'est une manière de prendre un avantage progressif au Netforce. C'est de prendre des bâtiments avant vos adversaires. Ah bah ça c'est le build max. March of the machine. Et en parlant de March of the machine. Et de build. Il a complété ses travels. Ouais. Et Mineski qui est parti investir les pots adverses. Tout simplement. Oh Midas terminé par le Sven de Yawar. Yawar qui nous avait fait un Sven excellent hier. Avec une game à 14-0-15 je crois. Oh oui c'est... Ouais c'était une très très grosse game de Sven. Il y a eu une game entre le Morph de Mique. Et l'anti-mage de Yawar. C'était Might vs Wild. Tu vois c'était 1v9. C'est la game où il y a les Megacrips pour Alliance. Et c'est une des games que Newbie a retourné contre Megacrips. Effectivement. Avec rapière sur l'AM qui permet à Newbie de tenir. Il y avait double rapière même parce qu'il y avait une... C'est la rapière sur l'AM qui permet de tenir parce qu'il obtient suffisamment de dégâts pour enfin commencer à inquiéter le mort. Et enfin t'as la rapière sur le gyro qui permet de terminer la game. Tu vois c'est... La tour mid qui a été prise par Newbie. Et on va peut-être... Arrive oui on pourra pas continuer de poche au top de la part de Mineski. On prend... Snaking est venu des poches. Bon c'est bien cette prise de tour de la part de Newbie là. La tour mid c'est toujours la meilleure tour à prendre. Surtout pour acheter la T1 à prendre en priorité. Donc voilà tant mieux. Ca permet de limiter... Enfin de faciliter un peu l'accès au bois. Si vous voulez faire des smokes. Ca simplifie le jeu. Oui ça ouvre la carte. Ouais ça ouvre la carte. Bon bien sur la T1 mid et la carte est le... La tour la plus importante. Parce que vous avez l'accès plus facilement au triangle des Bermudes. Vous avez accès plus facilement au camp de la jungle adverse. Après dans cette game c'est peut-être un petit peu moins grave pour Mineski. Rien que du fait qu'ils ont un tinker et que les sidelines vont être remontées tout le temps. Ce qui fait qu'il y aura toujours un héros pour venir au mid et être plutôt safe pour farm. Donc je pense que la perte de cette tour est un petit peu moins grave dans ce setup de lane. Ultra bien c'est qu'il n'y a pas un joueur de chez Mineski qui peut remonter les... En tout cas qui ne peut pas remonter les... Oui c'est ça. C'est tous les héros peuvent le faire. Allez on va s'intéresser cette fois à la T1 mid d'ailleurs de la part de Mineski. On va avoir un stun sur ce Shadow Demon. Le tinker qui est en train de TP. Le shackle plus le Roar. Le shackle plus le Roar. Je suis pas sûr que Snakeling puisse sauver son ogre. Non mais Snakeling il a mis 15 000 ans. Attends au moment où t'as le shackle plus Roar... Il a pas mis le... Il a pas mis le... Parce que ça vous fera un dispel. Bah ouais ça va faire un sacré dispel. Oh si c'est NC qui va se faire complètement exploser. Et le shackle. Il doit avoir de mille de KPI. Bah ils sont marchés dessus Newbee là. Bah ouais Newbee qui se fait extrêmement bien contest. Et le TP de Moon qui sera non seulement pas du tout puni. Mais il va le rentabiliser clairement. Il a bientôt sa dagueur avec son tinker. C'est un peu inquiétant parce que c'est l'équipe avec le tinker qui est en train de dominer cette early game. Avec de la prise de bâtiment et... Il y a des kills. Bon ceci dit euh... Attends c'est qui le coach de Miniski ? C'est pas euh... Et le coach de Miniski ils l'ont pris juste... C'est Mushi ? Oui c'est Mushi. Et pour l'instant bah Mushi je sais pas si c'est lui qui les aide à drafter etc. Mais... En tout cas il est forcément là pendant les drafts ouais. Ouais mais c'est... Si c'est lui qui propose par exemple ce genre de draft bah et que Miniski arrive à très bien jouer avec euh... Alors par contre tout ça la win de Raging Potato c'est un peu... C'est un peu leur signature quand ils font les qualifiers ce genre de choses. Tinker Moon c'est assez signature aussi. KPI sur Beastmaster du temps de... Enfin... D'ailleurs c'est KPI qui joue contre Newbie. Oui. On a pas remarqué bon c'est pas le Newbie chinois donc c'est un peu moins... Un peu moins un événement mais c'est la première fois qu'il joue contre sa structure je crois bien. Bah Newbie c'est pas qualifié de la saison à un événement DPC donc oui c'est la première fois. C'est pas fou tout simplement. Ah y'a pas genre le premier OSL où Newbie a été invité ? Non il me semble pas non. Ils ont pas joué un tournoi de la saison les Newbie chinois donc. Allez au niveau des runes de la 15ème. Comme le dirait Darwin. KPI was the problem. Ouais. En tout cas lui il a réussi à trouver son chemin à tirer quand même cette année. Voilà tornade de MSS pour essayer de sauver son ogre. Ouais ça a l'air de passer. Pendant ce temps là on est dans les bois on est en train de smoke et on a retrouvé CCNC. Aïe 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 aïe. CCNC qui passe pas la merde. Et Mineski ils sont partout sur la map. Bah ça joue bien de la part de Mineski. Ça joue très très bien là dessus. Tu sens que ces deux équipes veulent aller en hopper. Ouais ouais. Mineski ils ont besoin des deux points absolument. Donc on sent qu'ils sont au taquet. Bon alors c'est quoi les réponses de Newbie ? Newbie ils ont toujours ce Sven Midas qui continue de farmer. Qui est pas trop mort pour l'instant. Mais bon il a envie de courir. Bon alors. Palaidai. Palaidai. Et il se fait tuer par le bord. Est-ce qu'on peut contrer de l'avoir de Newbie ? Qui a payé avant le stun. Ouais je crois que ça va être un contre kill. Ouais il a grid l'XP j'ai l'impression qu'il a payé parce que le kill. Il est assuré. La tornade qui touche au bout du bout des fesses. Mais bon pendant ce temps là. C'est qu'un qui... C'est Mineski qui est en train de pusher les lignes. Que ça soit au mid avec le resking. Que ça soit au top avec la wind. Et même au bot hein. Parce que les marches sont de machines dessus. Il commence à y avoir un très gros problème de remontée de lignes dans le draft de Newbie. Ah ouais par contre la remontée de lignes du draft de Newbie. C'est l'Eschraq qui l'apporte. C'est à peu près tout. Le Sven est pas trop mal. Comme c'est que le Sven dans le setup actuel il a fait Midas. Il peut pas se montrer sur les lignes de trop. Oui mais si... Plus tard dans la partie ça ira mais... Ouais voilà. Là t'as l'Eschraq. Mais l'Eschraq s'il monte sur la ligne il se prend un roar et il meurt donc. Il sait pas forcément ce qu'il y a de mieux. Il va avoir boucle le Sven Gen Yasha. Ouais c'est pas mal hein. En termes de MS. Ah Paladai qui a raté son stun. Euh son stack pardon. Ah non c'est... T'es juste trop nul. Paladai. Allo. T'as pas pris le bon timing. T'as tapé à 58. Tu pensais quand même pas que l'Eschraq est censé en 12 secondes. Apparemment le DEWARD a réussi. De sa part. Bon pendant ce temps là. Bon bah on annonce le double Midas chez Newbie. Puisque le Midas sur l'Omni Knight est terminé maintenant. Il arrive dans le coursier. Ok. Moi je comprends totalement cette Midas. On est un petit peu en retard mais on sait. Ouais mais je trouve quand même qu'il y a beaucoup de prises. C'est pas une game ticker où il y a pas de prise de bâtiment dans leur draft. Il y a beaucoup de prises de bâtiment chez Mineski. Je crois que c'est... Bon c'est parce que ça va leur offrir une solution de retour dans la game à Newbie. Mais je pense qu'il va y avoir des moments difficiles. Parce que ces Midas pour l'instant c'est une head force. Avec une valeur assez limitée. Surtout sur un héros comme l'Omni Knight. Où il profite de la pose spécialement de l'attaque speed. Donc euh... Ouais mais alors je te dirais oui. Sauf que la prise de la grande va être quand même compliquée. De la part de Mineski. Il y a quoi pour couvrir ? Il y a un invoqueur. C'est vrai qu'il y a l'Echera. Ouais c'est pas gratuit. Mais c'est surtout la montée. T'as quoi pour engager vraiment ? Pour y aller chercher des... T'as le Wiesking qui monte avec l'Escola. Smoke de la part de Newbie qui veulent essayer de... Faire quelque chose. C'est une île du Shadow Demon. Ah ouais mais le Shadow Demon. Joligneux voilà. Qui révèle la Smoke. Oh il a tout vu le Shadow Demon. Oh il est très bien caché. KPI. Oh non KPI. Oh non KPI. Il a pas TP. On va avoir le rang qui va arriver. Ça donne la MS. Oui qui va lui. Tellement vile KPI avec cette MS. Et on va récupérer Ninja Boogie. Par contre c'est Moonki qui est en train de récupérer MSS. Il est en train de faire. Et on... Ils arrivent tous. Oh la la. Ils arrivent tous les après les autres. C'est la deuxième. Nico Baby aura une autre vie. Je suis même pas sûr qu'il va perdre la première. C'est pour ça qu'ils reculent. Ils savent très bien qu'ils peuvent pas. Oh le Repel qui va... En tout cas le... Le Sven qui se retourne. Ouais c'était juste un peu de... Un peu d'intox. Oh aïe aïe aïe. Alors la MS qu'il avait pendant euh... Parce que tu vois c'est 40% de MS supplémentaire. Avec les phases activées. Il était ultra rapide. KPI. Il a pu courir dans les bois en mode wouhou. Et puis en plus il a emmené... Il a emmené ses adversaires dans les marches du Tinker. Ouais. C'était bien joué de sa part. Voilà et... On conclut ce teamfight gagnant de la part de Mineski en contre-engage avec euh... Une prise de tout bâtiment. Et c'était franchement le placement du Shadow Demon était vraiment très bien sur cette expo. De la part de... Je crois que c'était Nico Baby. Ça spam de la part du Tinker. On va essayer de... Ouais on va forcer les adversaires à reculer. C'est un fake d'essayer de venir chercher les adversaires parce que si t'as une ou deux marches avec sa wind là. Ah oui. Très bien placé par contre on s'en doute. Si Newbie s'avante il y a moyen de faire un double Shackle là. On s'en doute de la part de Newbie. Cette position on regarde plus sur la droite pour être sûr de ne pas être vu par la ward. C'est propre. Mais bon. Ils ont forcé Newbie à rester en arrière. Puis ça va être 4 bounty pour Mineski sur ça. Ouais. Et c'est ça le gros avantage qui a été pris sur ce positionnement de map. C'est le contrôle des bounty. Il a déjà 11% de réduction de croix. Alors il y a Roar qui part sur le CCNC. On va lui mettre une Y jolie. Mais bon. Est-ce qu'il peut être sorti ? On a la pure de ce Shadow Demon. On a peur du Log. Ouais. C'est mort. Vicky va mourir en plus. Il fait un boulot monstre. Il fait un bon Shackle avec le Javelin. Et tout ça c'était sans la Radiance de Nico Baby. Radiance qui est complétée juste sur la fin du mot. Alors la montée de High Ground elle est compliquée quand il y a 5 héros de la part de Newbie. Quand il y en a plus de 3. Ouais. Dont 200 buyback. T'as pas envie de buyback ton Echrack maintenant. Quand il y en a plus que 3. Bah tout de suite ça devient plus simple. Et c'est peut-être un peu trop tôt. Pour Newbie en plus. On va dodge le MP. On va forcer la glyph. Non mais la boon regarde où il va. La boon il arrive. Il pose ses marches sur deux machines ici. Il va zoner tous les joueurs. Ouais et puis il y a les squelettes qui sont à la peur. Y a un aigle là. What ? Très discipliné de la part de Mineski. On va pas essayer de forcer une Rax. Ok on force pas la Rax. Oh je suis un peu surpris le fait de pas forcer cette Rax. Mais pourquoi pas. Ouais c'est à dire on était en train de respawn. On va peut-être préférer aller prendre le Shrine. Ouais j'ai l'impression que c'est ça le call. Et là le Shadow Demon qui va pouvoir faire des Illuris King Radiance. Il va aller pouvoir farmer avec ou zoner les adversaires. C'est selon. Oh non mais c'est terrible il se fait cancel ça d'ailleurs. Bah oui il peut pas blink parce qu'il a causé la Radiance. Oh y a y a y a y a y a y a y. Allez on essaie. Là c'est une smoke pour sortir de. Et se donner un peu d'air de la part de Newbie. Parce qu'ils sont vraiment acculés dans leur base. Ils vont aller carrément à l'opposé. Ils vont aller dans les bois adverses. Ils vont même tenter le sneaky rush à la. A la comment ça s'appelle. A l'Eternal Envie on est vraiment dans la merde. On est 10k derrière. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait rush. Parce que les adversaires vont pas s'y attendre. Mais bon vous perdez votre base les amis. Potentiellement. Si c'est pas LiDai qui le fait. Est-ce que c'était pas LiDai qui avait ses idées ? Et bah peut-être en fait on attendait ça à Eternal Envie. Et imagine en fait toutes les bonnes idées d'Eternal Envie. C'était pas LiDai. On va trade le rush contre la perte d'Erax par contre. Ouais et je sais pas si ça t'arrange vraiment. Parce que tu peux pas vraiment remonter les vagues de creep. Alors que là. Mais terminé ? Oui on va les bords qui vont le terminer. C'est de manière très safe. On va reculer de la part de Mineski. Bon est-ce que ce... Est-ce que cet Aegis change grand chose ? Ah je sais pas. Je pense pas. Ils l'ont mis sur l'Eschraq. Ouais l'Eschraq qui a du mal à... Oh bah il y a le Tinker qui a déjà Aghanim. Aïe 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 aïe. Donc l'Aganim Tinker pour réfléchir la mémoire ou pour l'expliquer à ceux qui connaissent pas. Ça fait des modifications sur ces spells. Le laser est en AO. C'est à dire que tous les héros qui sont autour de la scie principale vont prendre le laser en rebond. Et ça va mettre la mise sur tout le monde. Et ça multiplie par 2 le nombre de XE kick missiles que vous faites partir à chaque spell aussi. Donc vous avez 4 missiles au lieu de 2 à chaque fois. Ouais et c'est très intéressant parce que surtout quand vous êtes 25 en fait. Parce que quand vous êtes 25 vous avez soit le mini stun soit les dégâts du laser. Alors quand vous avez un laser sur une personne tu te dis bah 100 dégâts c'est pas ouf. Mais si il rebondit sur les héros... Là tout de suite... D'ailleurs le Tinker qui joue avec le moins 11% de coup et perte en mana. Plutôt que le talent de 150 d'or donc... Non le 150 d'or je pense que c'est... Mais le Tinker il est pas en manque d'or lui. Par contre le mana loss c'est très bien. Parce que bah... Ça permet sans doute de prendre l'ulti level 3 peut-être plus tôt. Parce que je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui le délayait jusqu'au 20 ou 22. Ou Yawar qui s'est passé avec le potéto. Superble travail de redding potéto. Yawar qui va se faire récupérer. Et Moon qui enchaîne bien l'espelle. Ça commence à sentir le roussi pour Newbie dans cette première game de cette partie. Et oui ça sent clairement le roussi. Et ça va ramener Mineski à égalité avec Newbie si ça est confirmé dans sa... Oh oh oh... Peut-être que Newbie va nous faire une navi. Ça serait dommage mais peut-être que Newbie va nous faire une navi. Sikrat a déjà gagné face à Chaos hein. Ouais au passé. Très surprenant hein mais... Allez on a trouvé un Roar sur Sissi. Il va mourir. Non il est toujours pas mort. S'il est peut-être mort. S'il est mort. Il a eu le temps de s'en positionner ça va. Et Niko Baby qui va sécher sur place. Ce... Cet invoker qui va instantanément buyback. Attention Sissi est déjà mort une fois. Il a déjà perdu la moitié de la vie. C'est bon il est remort. Il n'a pas de buyback. Et on a tué Yawar en plus. Aïe aïe aïe. Et Niko Baby qui fonce dans le tas. Il a son ulti Niko Baby hein. Un SS qui va faire tomber... Non on sauve... Oh la 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 la. On va lui faire tomber ça rien car. Ouais mais ça force un peu plus de choses. Il va reculer. Bon attention. Attention Raging Potato qui a... Les Biscuits. Euh... Il a Focus Fire. Il a Focus Fire le bâtiment. Tiens il y a un bâtiment un peu affaiblit. Elle est juste à côté de la T4. Mince. C'est... Oh ça empêchera pas la prise de T3. Ouais parce que là. C'est un l'Eschraq je pense qu'il peut peut-être forcer le side. Oh il est tellement chaud. Joli Click Moon. Qu'est-ce qu'il a bien joué là-dessus. Il couvre la prise de Rax. Attention. Par contre on a la Tornado. Peut-être... Attention. Il a pas été pris dans l'espace. Aaaah. Il arrive à blink ? Il arrive à blink. Bah ouais. Bah oui il a été mis sous protection de la description. Donc il peut blink à la sortie. C'est normal. Y'a rien pour le cancel. Et Moon qui continue de faire le choix à 50% pv. Enfin même 20% pv. Ouais 20%... J'allais dire 10% pv et 10% manant. Il aime Kaya ce Tinker. Là je peux vous dire que la réduction de mana... Regardez. Là il est à 267 et il a pas sa Kaya. Est-ce qu'il a pris le... Oui. Tu vois grâce à ses... Ah il est à 231 ? Grâce à Kaya plus le talent 15. Ils prennent l'ulti level 3 dès le niveau 18 les Tinker. Ouais de base c'est 190. Il économise 45 de mana. Top. Yawar qui s'est fait purge. Oh ouais Yawar. Y'a un Roar à poser. Ouais la purge. On peut donner la vision. L'Aurore. Oh par contre Snake King est très bien placé par contre. Mais là on a le spammer. On a le spammer fou. Ouais. Oh il a cancel son rearm parce qu'il était pas sûr de pouvoir... De pouvoir blink out juste après la tornade de... En tout cas juste avant la tornade de MSS. C'est marrant de revoir un Tinker qui déroule là. Parce que Tinker c'est un Roar qui est très très peu joué. Il est venu faire Saint-Jean Kaya. Ouais qui gagne pas forcément contre... Enfin Yawar a gagné hier avec Liquid mais il avait fait une gamme assez compliquée. C'est pas son ogre... C'est pas son ogre... C'est celui de... C'est celui de... C'est celui de... Ouais c'est celui de... C'est PKB de Raging peut-être. Ok. Bah voilà. Bah Boone il joue... Il fait le courtier. Tout simplement. Bah c'est... Pourquoi pas. Ca lui coûte rien maintenant. Alors là cette montée de High Ground, la différence c'est que l'Omni a une pipe maintenant. Alors ça va un petit peu aider mais bon. Mais regarde là les marches sont de la machine. Oh il est parti le stun sur le CCNC. Oh la 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 CCNC qui se fait défoncer. Et là ils sont le septeurs. On va avoir l'ulti de la part de Sneaking mais bon. Il peut rien faire hein. C'est un ulti Omni défensif qui donnera pas grand chose. Bah il a fait survivre CCNC mais bon. Le spam des marches continue et on est plus que à... Alors on va presque... Ouais on a déjà perdu. Parti de la T3 là-dessus. On va y retourner. Maintenant que la glyph est tombée. Maintenant que l'ulti est tombée aussi de la part de... De Sneaking. La tour qui va tomber. On va fort staffer Eskling pour pas qu'il perde sa mana. Il est pas level 20 encore donc il en a besoin. Il est même pas encore level 18 hein. Donc en terme de CD ça serait dommage de le forcer maintenant. Putain il s'infecte hein. Oh le Sneaking. Oh le Sneaking. Oh avec le stun laser. On essaie de faire tomber cette ring card mais pour l'instant ça passe pas. Oh on va peut-être y arriver ici. Ouais mais là regarde. Là regarde. Et regarde Yawar il est obligé de stun les bords. Oh c'est terrible ils y arrivent. Oh bah si Shinsuke a pris la purge. Il va prendre beaucoup de dégâts. Oh il a pris la purge et le soul catcher. Oh Nico bébé. Il va peut-être essayer de réussir. Ah non il va juste essayer de kill. Oh Yawar avec sa PKB avec son ultime. On a le rang. On va peut-être avoir les forces. On est en train de kite tellement bien de la part de Mineski. Le Bloodlust il est fat ce Sven là. Oh la vache il est sacrément fat. Mais par contre on a Boon. Oh le laser. Mais Boon il fait tellement mal le double kill. Et j'ai l'impression qu'Yawar il est isolé même s'il a la critique. Même s'il a un SolarCast maintenant négatif sur lui. Et là Nico bébé. Est-ce qu'il va pouvoir sortir à mon avis ? Le Tinker va le terminer sur ses missiles. Ouais ouais le Tinker va le terminer. Et Nico bébé qui va terminer la teamfight. Et je pense que Mineski est pas loin de pouvoir call le GG là-dessus. Ouais on va faire un dernier buy-back de désespoir. Le Tinker est mort quand même. Mais il va buy-back pour assurer la victoire. L'eye buy-back. L'eye buy-back. Attention. Attention pas l'Eye die. Pas l'Eye die qui meurt 60 secondes. Et ça va être des méga creeps pour Mineski. Et je pense pas qu'il y aura de buy-back de méga creep dans ces conditions. Pour en effet d'ailleurs voilà il le call le GG. Le GG qui est call. Et bien Mineski qui raccroche le wagon avec Newbie. Ils sont tous les deux à 8-7 maintenant dans ce groupe A. Ah tu voudrais... Est-ce que le vainqueur serait pas en upper bracket ? Bien sûr. On va regarder ça. Parce que ça va dépendre des résultats d'Alliance aussi et de TNC. Ah oui ça va dépendre de... Alliance, Liquid et TNC bien sûr. Alors pour l'instant donc on a deux équipes à 8 qui seraient Newbie et Mineski. Euh... Ouais non il s'assure pas parce qu'il faudrait que... Faut attend vraiment voir ce qu'il se passe dans les autres games. Voilà. Si ou Alliance ou TNC droppent la moindre game, ils s'assuraient une qualification. L'équipe qui gagne s'assuraient une qualification. En tout cas l'équipe qui perd, à mon avis, ça va être compliqué pour eux. Parce que je vois pas Alliance et TNC perdre 2-0. Alliance ils pourraient perdre 2-0 contre PSG. PSG était vraiment choyé, ils ont mis 2-0 à Secret. Il y a moyen qu'ils veulent quand même pas drop de game. Ouais drop le moins de game possible en termes de... Voilà donc euh... Peut-être qu'Alliance le fera pas mais euh... Et puis si Liquid venait à... Par exemple faire un 1-1 avec TNC, ça aiderait à la fois Newbie et Mineski. Et c'est pas un résultat qui est impossible non plus. Donc euh... Peut-être que Newbie et Mineski en faisant 1-1 et puis si les résultats arrangent de l'autre côté, il y a moyen que ça soit les deux équipes en 3 et 4. Mais bon là c'est pour l'instant vraiment indécis. On va devoir attendre la suite des games de ce groupe. Ce qu'on peut vous dire c'est que Secret a mis un 20 minutes... Enfin 22 minutes à 21 minutes à des chaos à mon avis au fond du trou. Euh... Voilà voilà il y a une game totalement sans enjeu mais euh... PSG Alliance ça vient à peine de commencer PSG LGD vs Alliance. Ouais c'était normal c'était ça. Et on a 23 minutes et pour l'instant c'est très serré. Ça fait 22-20 entre Team Liquid et TNC donc euh... Pas de euh... Pas de plus d'informations supplémentaires. À part le fait qu'on ait un cool KP5 et une draw ranger de la part de Ouya donc euh... Mec ! Non mais je suis désolé. Draw ranger de la part de Ouya ? Non mais je suis désolé. Et là Liquid il y a un truc qu'il va falloir vraiment m'expliquer. Tu kick Matoumaman pour faire jouer des Viper et des draws à Ouya. Et tu remets Miracle Omid qui joue Storm ouais d'accord. Ouais alors je suis désolé mais au bout d'un moment euh... Apparemment il y a eu... Tout le monde était pas d'accord chez Liquid pour kick Matoumaman. Il y a Lewala qui disait que GH il était très mécontent. Et qu'il a même boycott le bootcamp les... Le premier jour pour monter son mécontentement à la structure donc euh... Il se passe des choses en... Bah ça ça... Ça ça pourrait expliquer le... Ouais le début de tournoi un peu compliqué ouais. Tu vois ça c'est... Les fans vont toujours essayer de chercher ce genre d'informations. Et ouais bah toi elle est... Elle était... Quand elle a dit ça sur le canapé tout à l'heure elle était un peu triste. Parce que c'est vrai que... Bon et puis finalement Ouya il fait pour un tournoi. Enfin ça va il est correct mais... Quoi que là il est en 1-5 sur sa draw. Même si c'est pas un héros qui est très facile à jouer dans cette méta mais euh... De toute façon c'est... C'est draw donc les mecs vont aller la chercher. Ouais c'est toujours ça. C'est pas si simple que ça. Nous on se fait une petite pause. C'est ça. A peu près 5-10 minutes. Parce qu'ils mettent plus de temps à lancer euh... La game suivante qu'à lancer euh... Qu'entre les BO. Bon bah d'accord. Tout simplement. Bon bah à tout de suite. A tout de suite.